Une visite de chantier sur le lieu qui fait l'actualité du centre d'Auleron, la Friche. Depuis trois mois, les travaux de transformation de cet ancien hangar de 1700 m2 ont commencé, avec notamment la mise en valeur de la charpente métallique. Une galerie ouverte et créée, un passage pour relier les quartiers. C'est un lieu très stratégique, puisqu'il nous permet de relier le jardin public au quartier Notre-Dame en créant une nouvelle rue que nous avions appelée au début, où nous parlions de ce projet, de la rue des possibles, qui devient aujourd'hui une rue des réalités. Nous pourrons accéder à la médiathèque et au quartier Notre-Dame en passant par le jardin public, en traversant juste cet espace-là. Dans ce passage, on trouvera un restaurant, deux kiosques alimentaires, les locaux de Radio-Auleron, des salles équipées pour faire de la musique, du sport, des rencontres. Ce qu'on retrouvera, ce sera une plus petite salle de réunion, juste à côté. Et après, sur toute la longueur, les studios de Radio-Auleron avec deux studios intégrés. Porté par la ville, ce tiers lieu, au travers d'une gouvernance citoyenne, sera géré par une nouvelle association. L'association, pourquoi ? C'est parce que l'association permet de représenter tous les acteurs du territoire, que sont les institutionnels, que sont les citoyens, que sont les acteurs économiques. Et ça, c'était ce qui était passé au niveau de la commande citoyenne. C'est-à-dire qu'on ne soit pas sur quelque chose de super descendant, avec quelqu'un d'opnipotent qui déciderait de ce lieu-là. L'ouverture de l'Afriche est prévue à l'automne 2025. En attendant, le recrutement de l'animateur de ce lieu a suscité l'engouement, avec plus de 70 candidatures venues de toute la France. C'est-à-dire qu'on ne soit pas sur la France.